Les vêtements traditionnels Les dames plus âgées portent cette gaine par-dessus leur jupe afin de pouvoir y poser la pouchcana et tisser. C'est pourquoi je porte toujours ces abus. Mon nom est Farie Arista Orna. Je m'appelle Irma Arista Lopez. C'est ma tante. C'est ma nièce, fille de mon frère. On l'appelle tichana ou effaillage. Une fois la laine enlevée, elle est attachée à ce bâton, la conouille, et on la recouvre de laine. Elle a décidé de rejoindre notre groupe. Elle a terminé les lycées, elle a dit « je veux participer ». A l'époque, chaque nouveau membre devait verser une contribution de 50 sols au profit de l'organisation. Elle a adoré travailler avec nous, elle s'est inscrite et elle a rejoint notre groupe. Au début, quand nous avons créé l'association, nous étions 50 membres, mais maintenant, nous ne sommes plus que neufs. Nous avons perdu des membres à cause de la pandémie, parfois à cause des maladies, ou parce qu'ils n'ont plus le temps. Je m'appelle Sariela Aguilar Arista. Je suis en train de préparer la laine pour la transformer en fil. On commence par enrouler la laine, qu'on attache à ce bâton, appelée la puche cana, puis on commence à la tordre avec ce fuseau. Mon nom est Luz Exilda La Torre Yalta. Je fais le travail de madejado. C'est un matériau en bois appelé aspa que nous utilisons pour faire nos écheveaux une fois que la laine a été filée. L'hilo est déjà filé, la laine est déjà filée, donc nous passons à ce que c'est l'aspa, pour faire les madejones. Une fois que la quantité est nécessaire, nous allons assurer l'hilo pour le mettre à la perle pour le tenir. Antigues, on travaillait la minga. Autrefois, on faisait la minuda. C'est une tradition. Par exemple, une dame qui avait beaucoup de laine invitait chez elle un groupe de 10 ou 15 personnes le soir pour l'aider à filer la laine. Tout le monde venait et travaillait en communauté. C'est dommage, c'est une tradition qui se perd. Peut-être que nous avons honte, peut-être qu'on a l'impression de faire perdre leur temps aux gens. Parce qu'ils travaillent dur pendant la journée et ils sont fatigués. On passait de très bons moments parce que pendant le travail, on racontait des blagues. Cela rendait le travail moins lourd et on avançait vite. Le temps passait vite. C'était très agréable. Ici, dans notre association, nous conservons la coutume de la minga, puisque nous prenons une journée pour travailler en équipe. Le fil est placé dans le pot et se teint au fur et à mesure que les feuilles cuisent dans l'eau. Ici, cela fait à peu près dix minutes qu'il boue et ce n'est pas d'un brin très foncé. Il est plutôt beige. Mon nom est Reina Victoria Vargas Tapia. Je suis membre de l'association communale des tisserandes de Maria. C'est le nom de notre association. Mon point fort, c'est le tissage sur métier à ceinture. C'est une méthode de tissage traditionnelle. Nous faisons des centres de table, des sacs, des ponchos, des couvertures, des sacoches et bien plus encore. Là, je fais une sacoche qu'on appelle Guayaka. Les hommes les emmènent à la ferme pour y porter leurs feuilles de coca. Je tisse sur métier à ceinture depuis que ma mère me l'a appris quand j'avais 15 ans. On adapte la taille du cadre en bois en fonction du tissage qu'on va faire. Par exemple, si je dois faire un tissage plus large, je dois avoir un cadre plus grand. Depuis toujours, la tradition se perpétue de mère en fille. C'est encore le cas aujourd'hui. Mais les jeunes filles ne veulent plus faire du tissage traditionnel. Eh bien, il faudrait qu'il y ait des universités qui lui donnent de la valeur, des autorités. Par exemple, des ministres de la culture qui défendent ce qui est traditionnel et qui fassent en sorte que cela ne se perde pas. Ils pourraient nous inviter à transmettre nos connaissances aux jeunes qui ne connaissent pas notre travail. Si on arrête l'artisanat, on devra acheter des choses produites dans des usines. On cesserait de faire vivre notre culture. Par exemple, nos enfants aiment quand on leur tricote un pull ou un châle. Ils se sentent heureux. À l'université, leurs camarades de classe leur demandent qui a fait ces vêtements. Et ils répondent « C'est ma mère ». Parfois, ils demandent « Maman, tricote un châle pour mon camarade de classe ». Et là, on obtient un petit revenu. Depuis que nous avons ouvert ce local, Promature nous envoie des formateurs pour créer de nouveaux designs avec nous. Ils nous ont montré les losanges et les zigzags des communautés de la région. On dit que le losange représente l'œil du serpent ou l'œil du tigre. La hutte ronde ressemble à celle de la forteresse de Kuelap. C'est notre boutique d'artisanat, une réplique des huttes qui se trouve dans la grande forteresse de Kuelap. Nos ancêtres, les Tchachapoyas, ont construit cette forteresse plus loin, à 15 minutes en voiture de notre village. Près de Kuelap, il y a un kiosque que nous a offert le ministre de la Culture et qui est géré par plusieurs associations. J'arrive au kiosque sous la forteresse de Kuelap et c'est là qu'on vend nos produits. Je viens de Maria. C'est une marche de deux heures et nous devons apporter nos produits et notre déjeuner. Parce qu'ici, la nourriture, elle est trop chère. Il est très difficile pour nous de marcher avec le poids de nos produits et en plus, parfois, il pleut. Mais on n'abandonne pas parce qu'on aime vendre nos produits et on en a besoin. Voici le site de la Malka. C'est un stand que nous avons depuis cinq ans maintenant. Mais avant, les touristes avaient plus de temps pour voir nos produits. Maintenant, avec le téléphérique qu'ils ont construit, ils ont une heure fixe de retour. Parce que le billet du téléphérique, il est aller-retour. Alors les touristes, il ne reste qu'une heure ou deux sur le site. Ceux qui descendent de la forteresse n'ont plus le temps de voir nos boutiques. Ce téléphérique nous a fait beaucoup de tort. Avant, les touristes passaient par notre village. Et c'était plus pratique pour vendre des produits sur place. Maintenant, avec le téléphérique, les touristes ne passent plus par Maria. Et c'est très pénible de monter tous les jours jusqu'ici. Nous avons perdu beaucoup de choses. Les restaurants et plusieurs hôtels ont fermé à cause du téléphérique. Nous en avons discuté avec les membres. Nous voulons aller à Kokashimba pour offrir nos produits. Et aussi à Leime Bamba et Chachapoyas, où il y a un grand marché. On doit aller chercher nos clients pour continuer à vendre ce que l'on fabrique. Et aussi à Leime Bamba et Chachapoyas, où il y a un grand marché.